Dilution. Vous devez préparer une bouteille de 30 ml de xylazine à concentration de 20 mg par ml à partir d'une bouteille de rhum-pomme à 100 mg par ml. Rhum-pomme et xylazine sont le même produit, xylazine étant le nom générique et rhum-pomme son nom commercial. Alors, vous avez une bouteille pleine de xylazine à 100 mg par ml qui est très concentrée et on vous demande de préparer une solution moins concentrée, donc à 20 mg par ml et on vous demande d'en fabriquer 30 ml au total. Donc, on a une bouteille vide, une bouteille pleine et on doit calculer la quantité de concentré qu'on doit mettre dans le fond de la bouteille vide puis ensuite ajouter un diluant pour avoir la dilution. On applique la formule C1V1 égale C2V2. Alors ici, de ce côté-ci de l'équation, c'est ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je veux avoir comme concentration? C'est le 20 mg par ml, le plus dilué, fois la quantité en millilitres que je veux avoir. Égale la concentration du produit le plus concentré, alors 100 mg par ml, fois V2. V2, c'est la quantité de concentré que je cherche afin de rajouter cette quantité dans la bouteille vide. On applique la formule et on arrive à un volume de 6 ml. Je devrais donc prendre 6 ml d'exilazine 100 mg par ml et le mettre dans la bouteille vide. La préparation n'est pas terminée, il faut avoir 30 ml au total. Alors, on prend le diluant, 30 ml, moins 6 ml de concentré. On va devoir mettre 24 ml de diluant après avoir mis 6 ml de concentré d'exilazine 100 mg par ml.